Voilà, qu'il y a une personne qui m'appelle et qui me propose qu'on me paye toutes mes dettes et qu'on me mette un peu d'argent pour passer les vacances avec mon fils, mais à condition de ne pas écrire mon livre. Bonsoir, Touria. Alors, vous avez été fin 2002 jusqu'au début 2003, l'héroïne d'un fait divers dont les médias ont beaucoup parlé et que vous racontez dans un livre intitulé brisé, sous-titré en prison à Dubaï pour avoir été violé. Voilà. Alors, avant le tragique épisode de Dubaï, vous avez déjà une histoire qui n'est pas simple. Vous êtes né à Casablanca, vous avez été élevé par votre mère divorcée qui était infirmière. À 13 ans, vous venez en France et vous avez 19 ans quand un jour vous promenez aux Champs-Elysées. Et là, il y a une princesse saoudienne qui vous demande de traduire ce qu'elle est en train d'acheter, j'imagine, vous sympathisez, vous devenez amie et vous tombez amoureuse de son frère. Vous vous laissez passer comment ? Elle vous emmenait chez elle après ? Un jour, elle m'a dit, viens découvrir mon pays. Ouais. Chose qui, pour une musulmane, à l'époque, j'avais encore la nationalité marocaine. Et vous savez, en tant que musulmane, on n'est jamais majeur. Ou on est sous la tutelle de son père et quand on se marie, on est sous la tutelle de son mari. En divorce, on redevient sous la tutelle du père. Elle, elle a réussi dans le sens où elle faisait partie quand même de la famille royale de m'inviter. Avec l'accord du ministère des Affaires étrangères saoudien. Et je suis allée. Voilà. Alors, vous prévoyez de vous marier avec ce prince saoudien. Mais là, le sort s'acharne sur vous pour la première fois. Vous avez en Rolandoville un grave accident de voiture. Vous passez six mois à l'hôpital. Beaucoup de difficultés pour remarcher. Et vous mettrez deux ans pour arriver à vous tenir debout. Position verticale. Ça a été le miracle. Même pour les médecins. Quand je suis allée pour la visite et que je remarchais, ça a été un médecin qui a appelé un autre pour dire, mais venez voir le miracle. C'était, ou jamais elle remarchera, mais même si elle doit remarcher, ce sera avec une canne ou avec des béquilles. Et moi, j'ai affranchi ce pas. Je suis une battante. Alors voilà, donc vous avez cet accident, beaucoup de temps, beaucoup de difficultés pour arriver à remarcher. Et là, le malheur s'acharne sur vous. Encore. Puisque votre fiancé, le prince saoudien, décède, il avait 32 ans. Vous dites dans votre bouquin qu'il prenait des médicaments sans doute pour maigrir. Pour maigrir. Avant le mariage. Avant le mariage. Il rentrait des Etats-Unis. Il avait eu son diplôme aux Etats-Unis. Il a été nommé au ministère des Affaires étrangères à Riyad. Et justement, avant le mariage, comme il était fort, il avait grossi énormément aux Etats-Unis. Et on lui a conseillé de maigrir. C'était pour me faire plaisir aussi. Parce qu'à l'époque, moi, je faisais 45 kilos. C'était pour moi aussi, j'étais un... Voilà. Alors là, vous finissez, c'est terrible, vous finissez vos études de prothésiste dentaire. Vous rencontrez un autre homme. Mais en fait, vous gardez toujours en mémoire le... Jusqu'à maintenant. Le souvenir de votre premier mari. Enfin, celui qui aurait dû être votre premier mari. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Oui. C'est le seul et unique. D'ailleurs, quand votre enfant naît avec ce nouvel homme, vous lui donnez le nom que vous vouliez donner à l'enfant, que vous vouliez avoir... J'ai tenu ma promesse. Avec le prince saoudien. Ça a été la promesse et elle sera toujours là. Et vous séparez de cet homme. Les aléas de la vie. Là, vous rêvez d'un paradis. Et vous pensez à ce moment-là que Dubaï peut être ce paradis. Et là, coup du sort, au moment où vous allez partir à Dubaï, le malheur s'acharne encore sur vous. Vous découvrez que vous êtes atteinte d'une maladie orpheline, une maladie, une infection neuromusculaire, qui s'appelle la myosite. C'est une maladie neuromusculaire qui atteint les muscles. Et elle peut évoluer comme elle peut stagner. Pour l'instant, elle est... Ça va ? Tant mieux. Voilà. Enfin, finalement, vous allez prendre votre service à Dubaï. Vous travaillez l'expansion économique au consulat de France. Donc là, tout va bien au début. Ah oui, impeccable. Ça vous plaît ? C'est un pays moderne, etc. Plus que moderne. Oui. À l'avant-garde. J'ai visité les Etats-Unis. C'est plus que moderne par rapport aux Etats-Unis. Et en plus, il y a ce mélange de cultures que je recherchais, parce qu'on se recherche automatiquement. Il ne faut pas oublier que je suis d'origine arabe. Alors automatiquement, on cherche ses origines. Le pays où on a grandi, alors il y a une culture orientale, une culture occidentale. Et je l'ai retrouvée là. Voilà. Et là, effectivement, la veille de votre anniversaire, vous êtes violée par trois émyriens. C'est ce que vous appelez dans votre bouquin l'enfer du décor. Vous dites nuit d'horreur. Ils vous emmènent en voiture... Dans un quartier résidentiel, dans une maison. Où ils avaient prévu de faire ça. C'était un coup monté. Pour eux, c'était fait pour. Ils avaient téléphoné entre-temps pour préparer leur coup. Ouais. Et je me suis retrouvée. Là, vous découvrez, en fait, que Dubaï, sous ses jours comme ça, ultra-modernes, en fait, c'est... C'est bien beau d'en mettre plein les yeux. Ouais. Et voilà. C'est le revers de la médaille. Alors, ce qui est terrible, c'est que le lendemain, vous allez porter plainte. Et finalement, ça se retourne contre vous. Et c'est ce qui a fait... 48 heures après, ça se retourne contre moi. Voilà. C'est ça qui a fait le... Je dirais, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de votre affaire à l'époque. Parce que vous avez porté plainte pour viol. Et finalement, vous êtes accusé de relation sexuelle hors mariage. Ca veut dire quoi ? Alors, si on traduit mot à mot en arabe, de l'arabe en français, c'est viol avec consentement. Ouais. Ah, oui. Ah, c'est nouveau, ça, oui. Oui. C'est viol avec consentement. Mot à mot. Ah, oui. Ah, là, c'est le choc. Mais c'est grave, là-bas, ce délit de relation sexuelle hors mariage. C'est très grave pour eux. Mais moi, j'ai été surprise quand je me suis retrouvée en prison. J'ai vu une fille qui avait 29 ans. Elle aussi, elle s'était faite enlever, violée. Elle avait reçu des coups de couteau. Il l'avait lâchée en plein désert. Cette fille s'est retrouvée sur la route. Elle a eu la force d'arriver sur la route. Il y a une voiture qui passe, qui la prend et qui l'emmène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on lui pose la question, qui s'y s'était passé ? Elle raconte son histoire, on l'appelle la police, justement, pour faire un rapport. Et ça faisait 9 mois qu'elle était en prison pour rapport sexuel hors mariage. Voilà, vous vous retrouvez en prison. Et puis, en plus, quand vous sortez de prison, vous êtes en liberté conditionnelle. Vous n'avez pas le droit de quitter le pays, ce qui est une sorte de prison en même temps. C'est une prison, c'est une autre prison. – Et là commencent les auditions, les confrontations, les interrogatoires. Et le consulat de France ne vous aide pas beaucoup. On pense que c'est au nom de la raison d'État pour ne pas avoir de mauvaises relations avec Dubaï. – Je vais être franche. Je travaillais pour le consulat. En quelque sorte, entre guillemets, je vais mettre ça entre guillemets, je travaillais au noir pour eux. Moi, je ne le savais pas. Alors qu'ils avaient, normalement, avant de me proposer ce travail, il fallait l'accord du ministère des Affaires étrangères et l'accord du Quai d'Orsay. Il n'y avait pas cet accord. Le jour où j'ai eu le problème, ils ont essayé de camoufler cette histoire. La seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'était... Parce que quand on est venu me voir en prison, j'ai demandé de faire le check-out de la chambre pour que, bien sûr, que la facture ne... – Ah, oui. – La première... Et ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est enlever les preuves de mes missions. – Oui. – Où c'était marqué, bien sûr, mon nom, mon prénom, l'adresse du consulat et le tampon du consulat. – Oui. Donc vous n'ayez plus de raison d'être là-bas et on pouvait facilement vous accuser d'être là-bas pour d'autres choses que l'expansion économique de la France. – Effectivement. Parce que s'ils avaient intervenu, je n'aurais même pas fait cette semaine de prison. – Oui, oui. – Parce que pour les Émiriens, j'étais là, je faisais des allers-retours, je suis d'origine marocaine, automatiquement, ben, on fait le lien. Il y a un réseau de prostitution, ben, aucune. – Oui. – Voilà. – Parce que les prostituées, souvent, dites-vous, dans votre livre, sont marocaines, là-bas. – Euh... Il n'y a pas que les marocaines. Il y a de toute nationalité, mais elles sont plus célèbres pour ça. – Oui. – C'est les plus riches. – C'est les plus... On va dire... C'est celles qui se font payer le plus cher. – Alors, en France, heureusement, il y a un comité de soutien qui se met en place. Les médias sont alertés. Le monde, Libération. Et puis voilà, six mois plus tard, vous finissez par rentrer en France. Mais vous êtes condamnée, en fait, par Dubaï. Vous êtes condamnée à six mois de prison par Comte Humase. Donc, en fait, là, vous êtes sous le coup d'une condamnation émiratie. – Oui. Je suis condamnée, mais il ne faut pas oublier, quand je suis rentrée, un mois après mon retour, on m'a proposé de me payer toutes mes dettes. Parce que je suis endettée depuis que je suis rentrée. Bien sûr, il fallait payer les dettes. – Vous avez une amende à payer ? – Non, non, l'amende, c'est rien du tout. Mais je suis endettée par rapport aux frais d'hôtel, par rapport à tous les frais, les frais qu'il y avait ici. Il ne faut pas oublier que j'avais un enfant. J'avais mon appartement. Il fallait continuer à payer ici aussi. Et je me retrouve endettée. Et voilà, qu'il y a une personne qui fait le lien, soi-disant. On ne saura jamais du quel lien elle fait, si elle fait partie des Émiriens ou de l'État français. Ça, on ne saura jamais. Qui m'appelle et qui me propose qu'on me paye toutes mes dettes et qu'on me mette un peu d'argent pour passer les vacances avec mon fils. Mais à condition de ne pas écrire mon livre. – Ah ! – Et moi, ça a été un refus. Étant donné que moi, mon livre, c'est ma psychothérapie, je ne cherche pas à gagner de l'argent. La seule chose que je cherche, c'est un témoignage pour dire ce que j'ai vécu et à encourager toute personne qui passe par là, parce que ça doit être dur. – Ouais. – J'ai dit des... – Désolée. Des femmes qui passent par des viols et qui arrivent à garder ça pendant des années. J'ai essayé. – On m'a déposé à mon hôtel à 8h du matin. – J'ai essayé de garder ça pour moi. Je me suis lavée, relavée. Je suis allée acheter des produits pour me laver. Et on se sent salis. C'est pas possible. Alors moi, je comprends pas les femmes qui attendent des années pour dénoncer. – Alors, ce qu'on apprend dans votre livre, quand même, que vous n'aviez pas dit à l'époque, c'est que le soir du viol, donc le 14 octobre 2002, la veille de vos 39 ans, vous aviez eu une altercation dans une boîte de nuit où vous étiez allée boire un verre. – Oui, c'est avec eux. – Voilà, et c'est les mêmes. – Oui, c'est le jour même. – C'est bien ce que je dis, mais vous allez dans cette boîte de nuit, toute seule. Bon, c'est vrai que là-bas, c'est peut-être surprenant. Ici, ça l'est moins. – Ah non, c'est pas surprenant. – Ah bon ? – Du tout. – Je connais pas les mœurs. – Du tout, quand on arrive là-bas, on voit les cafés ou sur les terrasses de café, vous avez des femmes habillées en short, en débardeurs, qui sont en train de fumer, ou des cigarettes, ou d'arguilées. – Donc quand vous êtes dans cette boîte, la veille de votre anniversaire, ce soir-là, c'est normal, vous y allez, vous êtes là. Il y a trois garçons qui s'approchent de vous, donc, et qui commencent... – Et qui insultent. Je m'insulte. Quand ils ont commencé à m'insulter, je me suis retournée, je me suis dit, mais attendez, vous me connaissez pas ? Est-ce que vous me connaissez ? Ils m'ont dit non. Et là, le gérant intervient, en leur expliquant, attendez, c'est pas... Parce qu'ils me traitaient de marocaine, de prostituée, de... Si t'étais dans ton pays, t'aurais pas fait ça. Et là, le gérant intervient en disant, mais attendez, elle est pas marocaine, elle est française. Et elle descend chez nous par le biais du consulat. Et c'est là qu'il y en a un qui se lève, il me présente ses excuses. Et je me dis, ben... – Ouais. – Pourquoi pas ? L'erreur est humaine, n'importe qui peut faire une erreur. Peut-être que c'est vrai, avec le réseau de prostitution qui existe, on peut faire l'erreur. – Mais ensuite, pourquoi vous montez dans leur voiture ? – C'est cette confiance. – Après ce qui s'était passé, malgré ça, vous montez quand même dans leur voiture. – C'est la confiance. Quand on me présente des excuses, moi, je pars sur le principe, si je présente des excuses à quelqu'un, c'est qu'il n'y a plus de rancune, il n'y a plus rien. – Touria, c'est très imprudent. En France, est-ce que vous l'auriez fait, ça ? – Si on m'a présenté des excuses, je suis peut-être trop naïf. – Vous dites un peu bonne poire. – Je le suis. Oui, je suis bonne poire. Je le suis. – Je le parie pas physiquement, mais je le suis au fond. – Oui. – Moi, maintenant, bien sûr. – Donc vous montez dans leur voiture, malgré ce qui s'était passé avant. – Vous m'ont présenté des excuses, c'est bon, l'erreur est humaine, ben pourquoi pas ? C'est des jeunes d'une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'ils veulent d'une femme de 40 ans, dans le sens où les prostituées, elles ont 16, 17, 18 ans, et qu'elles sont là, quoi. C'est un terrain qui est très ouvert, il y en a partout. – Maintenant, aujourd'hui, là, vous regrettez d'avoir porté plainte ? – Regrettez, oui et non. Oui et non. Oui, pour ce qui m'est arrivé, parce que c'est moi qui ai payé, et non, parce qu'au moins, ça va réveiller des esprits. Ça va réveiller beaucoup de choses. – Ça va alerter pas mal de gens, oui. – Exactement. – Surtout ceux qui vont là-bas en vacances. Parce que quand on arrive en vacances, c'est la liberté. On a l'impression que c'est la liberté. Et moi, pour moi, liberté est égale à droit. On vit dans un pays de liberté, j'ai vécu dans un pays de liberté, et pour moi, ça a toujours été liberté est égale à droit. Ou alors, il y a malaise, il y a hypocrisie. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage ST' 501